ça va ça va ça va ça va d'accord il faut regarder ok ça marche voilà et rose bonsoir comment vas-tu je vais bien par la grâce de dieu merci seigneur olivia ça va et ça t'arrange et donc voilà bah écoutez frères et soeurs on espère que tout le monde va bien nous savons que vous êtes de plus en plus connectés sur tv radio de vie et cela nous encourage beaucoup au niveau de la technique en tout cas et on travaille beaucoup et on voit en fait l'engouement que cela apporte et ça nous encourage ça nous édifie ça nous ça nous fortifie de voir voilà le travail que nous faisons que nous essayons tant bien que mal de faire par la grâce du seigneur et nous voyons voilà que le seigneur agit on nous voyons sa main quand nous voyons des personnes comme hier nous avons eu au direct des personnes de munich des personnes d'aubagne des personnes d'ici et là nous voyons aux réunions de réveil de plus en plus de monde qui viennent de très loin d'europe des les nations voilà écoute la parole du seigneur et nous sommes vraiment encouragés frères et soeurs et donc voilà nous allons prendre un passage dans mathieu 11 ce soir que le seigneur puisse nous conduire amen et je me demandais tout à l'heure ce que ce que je pouvais partager et j'ai une image en fait tout à l'heure j'étais dans le train en train de rentrer du travail et je me revoyais en fait revoir je suis un peu le foot et vu qu'on est en pleine période de mercato il ya beaucoup de changements ici et là et cela me faisait rappeler comme j'ai pu déjà le partager avec des bien-aimés qu'en fait nous voyons par exemple si on prend on peut prendre si on regarde un voilà un match de foot ou voilà une autre compétition sportive ou autre nous voyons qu'en fait sur pour 22 joueurs il ya des multitudes de foules qui peuvent regarder que vous pouvez prendre les plus grandes équipes ou les plus grands athlètes de ce monde il ya des voilà des milliers de personnes qui regardent des milliards de personnes que nous prenons les grands événements sportifs par exemple quand on prend les JO ce genre de choses nous voyons que voilà il ya peu d'athlètes il ya peu de personnes qui travaillent et il y en a beaucoup qui regardent et et on s'aperçoit que au sein de l'évangile c'est la même chose ce que la parole nous dit que voilà la moisson est grande il ya peu d'ouvriers et beaucoup regardent et peu de peu de personnes moi le premier nous sommes trop peu actifs au sein de l'évangile et pour l'évangile pour la gloire de yé au choix et c'est vrai que nous voulons souvent nous cacher et c'est vrai qu'il ya un temps pour se cacher mais il ya aussi un temps pour voilà se lever puis parler de christ proclamer sa parole et surtout les lever lui et lui seul et c'est des choses en fait qui m'encourage beaucoup et c'est vrai que comme j'ai pu le dire en fait il ya il ya beaucoup de beaucoup de choses est ce que je comprenais dernièrement comme j'avais pu le partager avec des frères c'est des frères et soeurs c'est que en fait quand nous prenons admettons voilà on va prendre l'image d'un stade de foot et vous allez voir donc ces 22 joueurs qui sont sur le terrain avec les arbitres et puis vous allez voir cette multitude voilà qui sont autour qui acclame qui voilà qui qui voilà qui font ce qu'ils ont à faire qui supportent qui supportent les supporters qui chantent aussi des hymnes et toutes ces choses bref et nous voyons qu'en fait les personnes qui vont le moins parler le moins murmuré le moins calomnier c'est les joueurs c'est les athlètes en fait c'est ceux qui sont vraiment voilà qui travaillent et qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent bon après c'est peut-être pas forcément un bon exemple parce que voilà ils gagnent beaucoup d'argent et au sein de l'évangile c'est pas le but c'est vraiment pas le but de gagner de l'argent vous comprenez ce que j'essaie de mettre en exemple vraiment c'est simplement au niveau des joueurs on va prendre plutôt des poussins voilà qu'ils gagnent pas d'argent et voilà les parents tout ça qui viennent les voir pour voilà éviter de faire l'apologie de toute personne tout sportif ou à haut niveau ou autre si nous prenons une petite équipe de poussins voilà il y aura toujours les parents les amis les cousins les voisins toute la ville qui peut venir voir ce match et sans forcément voilà il n'y a pas d'argent mais les personnes qui vont parler qui vont voilà dire oh lui il est trop fort non lui il est trop nul ceci cela c'est des personnes qui regardent et souvent et vous verrez donc à plus haut niveau il y en a qui regardent depuis chez eux depuis la télé il y en a qui ont fait l'effort de venir dans le stade et mais les personnes qui sont réellement impliquées ce sont seulement les joueurs et souvent ce sont les joueurs en fait ils vont pas voilà qui vont pas calomnier qui vont pas insulter à tout va les joueurs ici et là parce qu'ils comprennent quelle quelle posture ils ont quelle implication ils doivent avoir quel sacrifice ils doivent faire parce que plus haut on veut aller plus il ya de sacrifices à faire au sein de l'évangile en fait le seigneur me faisait comprendre que c'était exactement la même chose et voilà il faut s'efforcer s'efforcer constamment s'efforcer pour justement être prêt le jour au christ le jour de la sélection voilà notre sélectionneur qui est au choix voilà viendra nous recruter pour le pour le mercato éternel pour voilà être dans l'équipe de yé au choix jusqu'à la fin et donc voilà quoi notre entraîneur c'est christ parce qu'il nous dirige avec sa parole et c'est vraiment merveilleux en fait et donc dans le passage de mathieu 11 verset 12 simplement je vais simplement le lire depuis les jours de jean baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent et on voit justement que par rapport à l'exemple que je viens de donner par rapport à ces voilà ces petits athlètes les poussins on reste toujours au niveau des petits et et en fait il ya voilà c'est ceux qui vont voilà même si on n'est pas forcément doué mais on va travailler 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 jusqu'à voilà pouvoir faire un nouveau dribble faire des s'améliorer dans les passes être voilà avoir une vision du jeu un peu plus globale et puis s'améliorer pour voilà être de plus en plus performant depuis voilà de d'obtenir de meilleurs résultats et premièrement vous verrez que ce sera toujours un résultat pour l'équipe et on voit que dans le corps du christ c'est la même chose on va toujours persévérer mais le but premier ce n'est pas pour notre propre gloire c'est pour l'édification de tout à chacun parce que les dons et les talents que le seigneur nous a donné c'est pour l'édification commune de voilà de l'église de christ et c'est vraiment important de comprendre ces choses savoir que tous les dons les dons pardon et les talents que le seigneur nous a donné ce n'est pas pour nous servir nous mêmes pour nous enrichir pour nous montrer mais simplement pour être serviteurs imaginez vous tous les talents les dons que christ a qu'il a tout il les a mis au service de son épouse pour vous pour nous il n'a pas demandé quoi que ce soit comme salaire quoi que ce soit comme médaille ou comme coupe puisqu'on voit dans philippiens 2 qui sait il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec dieu il s'est rendu esclave pour être serviteurs et pour nous montrer le chemin et c'est vraiment cette optique que nous devons avoir c'est vraiment cette optique que nous devons avoir au sein de l'évangile vraiment pour pouvoir partager persévérer proclamer la parole de yahushua afin que les personnes entendent parler de christ et reviennent à lui entendre la vérité et soit délivré de toute cette paganisation pardon que nous voyons aujourd'hui parce que l'église est malade et souvent en fait ce que ce que nous pouvons faire c'est de dire bah tel pasteur fait ceci tel pasteur fait cela tel frère et s'est mal comporté telle soeur a fait ceci a fait cela mais concrètement qu'est ce que nous faisons est ce que nous fléchissons les genoux pour de telles situations où est ce que nous sommes simplement dans les murmures dans les calomnies et c'est vraiment quelque chose que nous voyons de plus en plus malheureusement et peu de personnes c'est vrai qu'il ya des personnes nous sommes bien placés pour le savoir il ya des personnes voilà qui sont là qui dénoncent les choses mais dans les coulisses dans les coulisses elles sont actives elles travaillent elles prient elles persévèrent elles fortifient les personnes et nous voyons les fruits et au jour d'aujourd'hui en fait on voit plus de chrétiens voilà essayer de dénoncer les choses mais on voit pas les fruits on voit pas les fruits c'est comme un supporter qui va dire ben voilà tel joueur ah oui il est il est trop nul parce qu'il a loupé une frappe ou un centre et dès qu'il a marqué un but c'est le meilleur du monde et au jour d'aujourd'hui en fait c'est ça parce qu'une personne apporte une bonne prédication avec voilà la présence du seigneur avec onction parce qu'il ya des délivrants ceci oh non c'est une personne qui craint dieu c'est ceci c'est cela et dès qu'elle fait une faute non mais c'est un impudit c'est voilà il est dans ces choses ici et là au lieu d'abord de reprendre la personne on va l'exposer et calomnier publiquement c'est pas parce que nous voyons les voilà nos voilà nos dirigeants que ce soit nos dirigeants ou des frères et sœurs qui sont appelés à cela parce que le seigneur les amis là et voilà leur a donné les équipements pour faire ce genre de choses que nous sommes tous appelés à faire ce genre de choses oui c'est vraiment des choses qu'il faut que nous puissions comprendre au jour d'aujourd'hui parce que nous sommes pas tous appelés à cela à faire voilà c'est chacun à sa place et c'est ça le corps de christ et donc voilà par rapport à la violence en fait c'est vraiment en fait le le mot c'est vraiment c'est pas violent de taper les gens de pouvoir voilà se battre physiquement mais c'est vraiment dans la prière par rapport à tout ce que le seigneur nous a donné les armes l'armure du chrétien c'est vraiment cela en fait parce que la première force du chrétien c'est la prière c'est à dire que nous devons fléchir les genoux quel que soit l'obstacle quel que soit voilà la difficulté de la personne que nous voyons avant de calomnier de dire mais seigneur c'est pas possible seigneur pardon faut que je prie pour cette personne qu'elle puisse avancer avec toi que tu puisses la relever qu'elle puisse saisir qui tu es et de persévérer au lieu de condamner les personnes plutôt les voilà les encourager et les fortifier afin qu'elle puisse être se sentir soutenu aussi parce que c'est pas facile et moi je sais que beaucoup de personnes ont dû tellement souffrir pour moi parce que voilà j'ai j'avais je préfère parler au passé j'avais une tête dure et que le seigneur change encore voilà mon coeur et ma mentalité et je sais que nous sommes nombreux dans ce cas là et moi le premier combien de fois j'ai pu apporter des paroles dures avec des frères et sœurs et je pense qu'il n'y en a plus d'un qui pourront en témoigner et c'est vrai que voilà moi simplement ce que je demande de seigneur c'est qui m'aide à changer de langage non pas pour pour en fait pour boxer les gens mais pour les ramener à et c'est vraiment important parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est ça que l'église a besoin c'est de voilà de voir christ de prêcher la parole de dieu et de montrer de présenter il est au choix c'est vraiment ça de ne pas proclamer l'athlète mais de proclamer l'entraîneur en fait le sélectionneur et au jour d'aujourd'hui c'est pas ce qu'on voit c'est plutôt simplement ben on va on va désigner comme on le voit dans le monde de toute façon c'est comme ça on va voir les stars qui sont sur le sur le terrain ou autre chose et en fait on va ne voir que mais vous verrez même si vous prenez on peut prendre les exemples du monde même aux chrétiens vous pouvez voir un film admettons même un film chrétien mais la personne que vous allez retenir c'est pas le producteur c'est l'acteur et c'est lui qu'on va élever mais à la base il n'a rien demandé il a été choisi et nous notre producteur c'est y est au choix mais il est caché et au lieu d'élever cet homme de galilée qui est mort à la croix pour nous qui a tout fait en fait on essaye de voilà de prendre sa gloire et pourtant il dit je ne donne je ne donnerai ma gloire à aucun autre mais on essaie de s'accaparer la gloire de christ malheureusement on peut se dire non mais c'est juste un peu ceci c'est quand même normal mais ce n'est pas normal puisque c'est lui qui nous a produit nous sommes nous devons être ces produits les produits de y est au choix et refléter la personne de christ comme il nous donne comme il nous demande c'est vraiment important comme paul disait dans un corinthien 11 là-bas que je suis soyez mes imitateurs comme je le suis de christ donc c'est vrai qu'il a dit soyez mes imitateurs mais comme je le suis de mon producteur de mon créateur y est au choix à ma chère frère et c'est vraiment important la persévérance c'est quelque chose qui va nous emmener tellement loin parce que si vous voyez une personne qui est découragé et que vous arrivez à l'encourager à prier dans les coulisses sans lui dire forcément que voilà je prie pour toi ceci cela mais vous le faites réellement et avec un coeur dévoué pour la personne afin qu'elle puisse se répandir et avancer que le seigneur la relève non pas que nous nous puissions relever les personnes mais que christ opère les choses parce que c'est christ qui doit être mis en avant c'est vraiment christ qui doit être mis en avant la persévérance avec qui au choix c'est vraiment important c'est vraiment très important de persévérer et et nous frères et sœurs quand nous sommes fatigués parce que nous aussi moi le premier je suis souvent fatigué par voilà par toutes les choses qui nous entoure et c'est vraiment en fait des premièrement c'est le seigneur qui nous encourage qui nous fortifie et je sais que la prière des frères et sœurs nous encourage c'est pour ça que encore ce soir je vous demanderai si le seigneur vous met à coeur bien évidemment prier pour moi parce que j'en ai besoin mes frères et sœurs ici qui sommes là nous en avons besoin tout toute personne en fait a besoin de la prière quelle que soit son action la personne a besoin de la prière et de revenir à christ nous avons besoin de cela pour être encouragé je sais que à des moments où je suis faible mais en fait après le lendemain en fait comme il m'est arrivé récemment c'est le samedi par exemple j'étais tellement j'étais au ras des pâquerettes j'étais tellement fatigué mais le dimanche matin ça allait bien oui et ça je sais que c'est le seigneur qui permet les choses premièrement mais je sais que dans les coulisses il ya des frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière il faut pas avoir honte de moi j'ai pas honte de demander la prière c'est vraiment important parce que le seigneur travaille nos coeurs et nous avons besoin d'être encouragés et nous encouragent par sa parole frères et sœurs c'est pour ça que nous devons regarder qu'à lui et non aux hommes c'est vraiment important parce que c'est la c'est la parole qui va nous libérer c'est la parole dans dans psaume là bas le seigneur dira que la force m'appartient donc ne demande pas la force à un homme puisque la force appartient à christ et c'est vraiment important de toujours regarder premièrement à christ parce que nous allons nous fatigue nous allons nous fatiguer on va être fatigué ici et là et quand vraiment on est épuisé on va dire jésus mais pourquoi avant nous en fait on attend trop longtemps on va ici et là ici et là et bien au bout d'un moment en fait on s'épuise on s'épuise on s'épuise au lieu de regarder à y est au choix on va prendre jeunesse 32 avec la lutte de jacob à peignel jacob 32 du verset 24 dans certaines versions moi j'ai la version thompson c'est la partie du verset 25 tu peux lire gérard s'il te plaît c'est jacob reste à seul je sais pas quel verset tu veux toi c'est le verset 24 24 je lis au nom du seigneur merci jacob de marasol alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore voyant voyant qu'il ne pouvait le vaincre cet homme le fera pas à l'emboîture de la de la hanche et l'emboîture de la hanche de jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse moi aller car l'aurore se lève et jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu que tu m'aies béni il lui dit quel est ton nom il répondit jacob il lui dit encore ton nom sera-t-il plus jacob et tu seras appelé israël car tu as lité avec dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur jacob l'interrogea en disant fais moi je t'en prie connaître ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là jacob on va s'arrêter là merci beaucoup gérard et on voit qu'en fait par rapport à la persévérance de jacob il s'est quand même battu toute la nuit avec dieu c'est vraiment impressionnant quand même même physiquement physiquement parlant de se battre toute une nuit c'est quelque chose qui doit être jusqu'à l'horreur c'est quelque chose c'est comme si imaginez vous frère et sœur au lieu de faire une vieille de prière vous allez vous battre physiquement avec une personne mais jusqu'à quand on va être fatigué je pense qu'au bout d'une heure déjà on va être on va être épuisé on va être vraiment épuisé et lui s'est battu jusqu'à l'horreur et le seigneur a été patient il a été patient et il a frappé à l'emboîture de la hanche je me et on verra que un peu plus loin le seigneur en fait va lui dire au verset 29 jacob ne sera plus le nom qu'on te donne mais il sera elle car tu as lutté avec dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur et pourtant mais je me disais mais seigneur comme pardon a pu être vainqueur quelle heure tu tu l'as frappé à l'emboîture de la hanche et seigneur en fait m'a fait comprendre que parce qu'il avait persévéré avec christ parce qu'en fait jacob pourquoi en fait il avait lutté parce qu'auparavant vous aussi on prend l'histoire de jacob tout ce qu'il a fait en fait il a toujours c'est vrai que il a pu compter sur l'éternel mais concrètement il avait compté sur ses propres forces voyez et toujours de compter sur lui même sur lui même sur lui même mais sauf que quand on se retrouve devant il est au choix il est plus patient que nos frères et sœurs il a beaucoup tellement plus de force que vous et moi tout le monde réuni nous sommes rien devant lui et c'est comme en ce moment j'aime beaucoup regarder le ciel et je suis toujours en fait étonné de la splendeur de dieu que ça soit voilà les nuages le soleil le ciel en fait il ya une telle harmonie une telle beauté et la parole me dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur et quand on regarde le ciel mais je me dis mais je suis tellement petit je suis tellement petit devant ce dieu tellement grand et pourtant je suis dans la victoire et il prend soin de moi frère et sœur il prend soin de vous il prend soin de nous il est mort à la croix pour nous frères et sœurs comme un frère le partagé il n'y a pas si longtemps que ça nous faisait comprendre et ça m'a encore ça m'a encore épaté sur plus de 7 milliards de personnes nous avons été choisis c'est quand même c'est quand même énorme nous faisons par et c'est biblique nous sommes d'une race élue nous sommes dans l'équipe éternelle de hier au choix et c'est quelque chose que nous devons prendre avec considération et surtout le sacrifice de christ à la croix la grandeur un dieu si grand qui a donné sa vie pour vous et reparti vainqueur mais boiteux qui n'oublie jamais qui n'oublie jamais qui a quelqu'un qui est plus fort que lui aussi mais par sa persévérance il a eu sa récompense son nom a été changé tu ne t'appellera plus jacob mais israël voilà la première une des récompenses que jacob a reçu et nous notre nom qui est écrit dans le livre de yahushua notre nom aussi est changé mais pour ça nous devons persévérer avec lui et on voit que il a il s'est battu et au verset 27 l'homme dit dans ma version laisse moi partir car l'aurore se lève jacob répondit je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni c'est à dire que quoi qui se passe jacob était tellement déterminé qu'il a dit je ne te lâche pas il a été frappé à l'emboîture de la hanche il a dit je ne te lâche pas avant que tu ne m'aies béni sa frère et soeur si c'est pas la persévérance à s'accrocher à yahushua je comprends plus et c'est ça en fait qui doit nous animer cet engouement et surtout cet amour envers christ parce que c'est l'amour envers christ que nous aurons tellement notre amour sera grand pour lui c'est cela en fait qui va provoquer et qui va alimenter cette persévérance avec lui parce que si nous persévérons selon nos propres moyens on va être dépourvu en fait on va on va être faible très rapidement et on peut se dire oui mais jacob a tenu quand même toute une nuit mais qu'est-ce que toute une nuit sur cette terre devant dieu qu'est-ce que toute une nuit devant mais c'est rien du tout et lui il a attendu vous savez la boiture de la hanche c'est vraiment une voilà c'est une partie qui est infime parce que s'il avait mal frappé mais il aurait brisé la hanche il aurait pu marcher du tout mais simplement pour qu'il reste boiteux on n'a pas dit qu'on a appelé le samu qu'il a été plâtré et puis qu'il a été emmené puis qu'il marquait chien avec des béquilles non il est resté boiteux frères et sœurs et sa blessure du combat et de sa persévérance premièrement était visible aux yeux des autres c'est à dire que si une personne disait mais jacob pourquoi bois tu parce que j'étais persévérant avec christ et il a changé mon nom je ne m'appelle plus jacob mais israël et cela c'est la persévérance qu'il a eu à s'accrocher à avoir la récompense les courantes que christ nous promet dans apocalypse 2 là-bas c'est vraiment important christ a donné sa vie tout est accompli mais nous avons notre part à faire persévérer avec lui dans la foi dans la sanctification frères et sœurs nous devons persévérer en ces choses aime ton prochain comme toi même c'est quelque chose qui est tellement grand aime le seigneur de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée mais si nous prenons ma marque 12 on va le prendre rapidement j'aime tellement ce passage marque 12 28 là bas je vais le prendre au verset 29 je prends le verset 28 inscribes indescribes qui les avaient entendu discuter et voyait que jésus avait bien répondu s'approchait lui demanda quel est le premier de tous les commandements jésus répondit voici le premier écoute israël jésus le seigneur notre dieu le seigneur est un tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force et comme on l'a vu tout à l'heure dans proverbe 8 là bas au verset 14 si je me trompe pas la force appartient à l'éternel mais bien aimé je voudrais nous poser cette question est ce que dans si la force nous appartient pas elle appartient à christ amen tu aimeras ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée et de toute ta force dans toutes ces choses frères et sœurs sauf si je me trompe qu'est ce qu'il ya de physique physiquement parlant quel effort à nous avons nous à faire c'est physiquement c'est pas parce qu'on a des bras qui dépasse je sais pas quoi on va être plus fort c'est simplement l'amour parce que si notre coeur si nos pensées en fait ça toutes ces choses en fait globalise l'être humain mis à part la chair il a mis la chair de côté pourquoi parce que la chair là la chair est faible et c'est cela qui va nous emmener à péché parce que notre premier ennemi c'est nous mêmes c'est notre chair mais christ là c'est parce qu'il a dit elle dit tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout à de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force ça globalise en fait le chrétien ça globalise le chrétien frère et sœur c'est pour ça que c'est pour cela que parce que si il avait dit de tous tes bras de tous tes membres mais si tu es paralytique comment veux tu aimer dieu mais dieu dans toute sa bonté dans toute sa splendeur tellement sa parole est parfaite frère et sœur il a pensé jusqu'au paralytique même quand il a dit ces choses là tellement qu'il est grand non dieu me dépasse dieu il me dépasse frère et sœur il me dépasse frère et sœur c'est vraiment impressionnant quand nous nous prenons dans de terre au nom neuf là bas on pourra voir le jeune que moïse jeûnait pour le peuple d'israël et malgré leur péché on va le prendre rapidement il a jeûné pendant 40 jours je vais prendre à partir du verset 12 l'éternel me dit alors lève toi descends en hâte d'ici car ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte s'est corrompu ils se sont promptement écartés de la voie que tu leur avais prescrite et se sont fait une image en métal fondu l'éternel me dit j'ai vu ce peuple et voici qu'un peu que c'est un peuple à la nuque raide laisse moi les détruire et effacer leur nom de dessus les cieux et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple je me retournais je descendais à la montagne retenez bien le verset 14 laisse moi les détruire et effacer je le relis Deutéronome chapitre 9 au verset 14 laisse moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux pardon et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple je me retournerai et je descendis de la montagne des deux tables de l'alliance dans les mains et la montagne était tout en feu je regardais et voici que vous aviez péché contre l'éternel votre dieu et vous étiez fait et vous étiez fait un veau de métal fondu vous étiez promptement écarté de la voie de l'éternel que l'éternel vous avait prescrite au verset 17 je saisis les deux tables et je les jetais des deux mains et je les brisais sous vos yeux verset 18 je restais effondré devant l'éternel comme auparavant ça veut dire qu'il n'avait pas fait une seule fois 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous avez commis en faisant ce qui était mal aux yeux de l'éternel pour l'irriter au verset 19 car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire mais l'éternel exauça m'exauça encore cette fois frère et sœur c'est dans la prière dans le jeûne et là Moïse il a exposé les faits au peuple mais la parole ne nous dit pas que le peuple d'Israël l'avait vu jeûner pendant 40 jours 40 nuits sans manger ni boire mais souvent en fait on aime à dire oh non je suis en jeûne je suis ceci je suis cela mais frère seul le jeûne c'est dans les coulisses c'est premièrement dans le coeur mais nous on aime se montrer parce que je ne me coiffe plus parce que je ne me rase plus parce que je ne sais pas parce que je sens mauvais parce que je ne sais pas oh mais qu'est-ce qui t'arrive oh non je suis en jeûne mais là c'est pas ça les choses c'est le coeur que nous devons avoir et fléchir les genoux pour le peuple nous devons en France fléchir les genoux pour la France nous devons fléchir les genoux frères et sœurs pour un puissant réveil en France premièrement parce que là la Bible ne me dit pas que Moïse a fléchir les genoux pour l'Egypte parce que ce qui est écrit est écrit nous devons fléchir les genoux pour les frères et sœurs pour les païens pour toutes les personnes parce que Christ est mort à la croix pour eux on ne doit pas se dire et maintenant mettre les vétos sur les personnes oh non lui il a été trop loin c'est même plus la peine si Dieu n'a rien dit il n'a rien dit c'est pas parce qu'il a été adultère que Dieu va le rejeter s'il se répand avec un coeur sincère et qu'il persévère et qu'on prie pour lui frères et sœurs dans les coulisses dans les coulisses premièrement parce que la parole nous dit bien que si un frère a péché va et reprends-le toi et lui c'est pas l'exposer et on le reprend tous ensemble c'est d'abord que tu vas le voir tu le reprends si tu l'as gagné c'est fini il n'y a pas besoin de raconter 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 c'est inutile la seule chose que ça va nous servir à faire c'est en fait d'exposer la personne on va exposer la personne et quand les autres vont le regarder ils vont dire ah mais lui il est comme ça sans savoir qu'il s'est répanti parce qu'on va pouvoir je sais pas expliquer la situation à d'autres personnes oh oui non mais lui il a fait ça bon il s'est répanti mais mais il n'y a pas de mais il s'est répanti d'un coeur sincère c'est fin on l'aide on l'encourage et on persévère frères et sœurs on persévère qu'il y ait des vents des tempêtes il faut persévérer frères et sœurs si nous sommes dans les combats on nous en veut on se scie on est rejeté tout ça Christ était rejeté Christ était il était il était rejeté par tous à Géthémane Matthieu 26 là-bas les apôtres ont pris leurs jambes à leur cou ils ont parti oui ils sont apôtres mais ils ont fui donc c'est et la parole nous montre bien encore que par ces événements que nous ne devons pas nous accrocher même à un apôtre c'est premièrement à Christ frères et sœurs premièrement à Christ c'est tellement important Christ on va prendre Matthieu 15 Matthieu 15 avec la femme cananienne je vais lire rapidement sauf Gérard tu peux lire je vais vous faire participer un petit peu quel verset ? à partir du verset 21 Matthieu 15 verset 21 jusqu'au verset 28 je lis au nom du Seigneur merci Jésus parti de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme cananienne qui venait de ce contret lui cria aie pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmentée par le démon il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dire avec insistance renvoie-la car elle crie derrière nous il répondit je n'ai pas été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël mais elle vint se prosterner devant lui lui disant Seigneur secours moi il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors Jésus lui dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et alors même sa fille fut guérie Amen Amen ce passage il m'encourage tellement il est tellement on pourrait faire on pourrait partager tellement longtemps par rapport à ce passage et on voit que cette femme cananéenne en fait on voit que par rapport à cette femme cananéenne elle a subi plusieurs choses dans ce petit laps de temps premièrement elle venait de ses contrées et elle cria donc déjà elle fait l'effort elle crie elle crie à Dieu ça c'est le premier effort elle dit aie pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est cruellement tourmentée par le démon il ne lui répondit pas un mot combien de fois frère et sœur avons-nous crié à l'éternel et il n'y a pas de réponse frère et sœur moi le premier combien de fois j'ai pu gémir à Dieu je ne dis pas que je le gémi tout le temps loin de là je devrais le faire beaucoup plus souvent mais le peu de fois où j'ai gémir à l'éternel il ne m'a pas répondu du ticotac parce qu'il peut ça c'est sa volonté mais on voit que par rapport à cette femme cananéenne il a laissé de côté et pourtant c'est bizarre parce qu'avec Christ il y avait les apôtres mais cette femme elle n'a même pas vu les apôtres c'était même pas son problème les apôtres son problème c'était Christ et même les apôtres comme au jour d'aujourd'hui frère et sœur prenons bien c'est pour ça que ça peut être vraiment un partage qui peut être beaucoup beaucoup plus encore comment voilà qui peut évoluer de plus en plus je vous invite en tout cas je nous invite encore à méditer dessus et voilà à partager avec les frères et sœurs il dit que ils s'approchèrent et ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent renvoie-la car elle crie derrière nous c'est les disciples les apôtres qui ont été voir Christ qui ont dit il faut la renvoyer parce qu'elle est en train d'agacer nos oreilles elle crie et Christ dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël c'est-à-dire qu'en tant que cananéenne c'est comme si au jour d'aujourd'hui on pouvait prendre un païen qui crie à Christ vous voyez ou parce qu'on est chrétien rétrograde on va crier à Christ et Christ peut nous dire je suis venu que pour ceux qui veulent s'accrocher à moi c'est vraiment ça c'est moi qui le dis c'est pas écrit c'est moi qui le dis c'est vraiment un exemple comprenez ma pensée et c'est comme si en fait aujourd'hui on est rétrograde Seigneur j'ai besoin de toi je crée à toi on peut pleurer tout ce qu'on veut et le Seigneur ne répond pas et après il dit je suis là que pour ceux qui m'aiment vraiment mais qu'est-ce qui va faire la différence comme avec Cana et Abel qu'est-ce qui va faire la différence c'est ok tu m'as dit ça j'arrête je m'arrête là frustré et je boude ou est-ce que je vais me dire c'est vrai tu as raison mais je veux devenir la personne pour qui tu es mort à la croix je veux changer je veux que Seigneur que tu sois mon maître que je change entièrement c'est-à-dire que là encore il y a une telle détermination de cette femme qu'elle ne va pas s'arrêter là et on voit au verset 25 mais elle vint se prosterner devant lui rappelez-vous qu'à la base elle était derrière Christ et il y avait les apôtres et quand Christ se déplaçait il y avait toujours des foules donc elle a dû se frayer un chemin et venir faire le tour et venir devant Christ et à ses pieds ça veut dire que malgré les embûches malgré qu'il y ait des hommes ou des femmes ici et là qui peuvent nous empêcher ou qui veulent nous empêcher d'aller voir Christ il faut persévérer il faut jouer des coudes essayer de déblayer le passage pour arriver au pied du Seigneur ça peut être les épreuves ça peut être tout ce qu'on veut des hommes des femmes voilà des épreuves ici et là prenez-le comme le Seigneur vous le met à coeur mais c'est vraiment quelque chose en fait c'est la détermination qui va en fait changer le but et nos motivations les motivations de nos coeurs il faut qu'elles soient pures frères et sœurs parce que là la motivation de cette femme c'était pas que elle soit sauvée que Christ la touche ou quoi que ce soit non 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 c'était pas ça parce que Christ après bien qu'elle fût voilà elle a déblayé le chemin elle s'est prosternée devant lui en disant Seigneur viens à mon secours il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien mais vous imaginez quel en fait comment sa foi a pu être éprouvée frères et sœurs avec une telle réponse moi je pense que j'aurais déjà lâché prise parce que c'est tellement c'est fort quand même c'est dur quand même comme parole mais cette femme parce qu'elle croyait et elle savait que Christ pouvait faire quelque chose parce qu'il peut tout à celui qui croit et cette femme a mis cette foi en action et elle a continué à persévérer frères et sœurs malgré sa fille elle le dit bien au verset 22 que sa fille est cruellement tourmentée par le démon mais malgré ça elle voulait l'objectif elle voulait la délivrance non pas pour elle mais pour sa fille et aujourd'hui nous devons faire les mêmes efforts pour nos parents pour nos enfants pour nos familles pour nos frères et sœurs pour nos voisins pour nos collègues pour la France pour l'Europe pour l'Afrique pour les Etats-Unis pour l'Océanie tout ce que vous voulez nous devons faire l'effort de persévérer avec Christ et de parler de lui de lui faire confiance frères et sœurs malgré les combats malgré les épreuves nous devons lui faire confiance nous accrocher à lui malgré les épreuves toujours venir à ses pieds Seigneur viens à mon secours frères et sœurs et c'est de là qu'après cette parole en fait que cette femme canadienne a dit à Christ en fait elle me bouleverse tout le temps c'est vraiment je ne sais pas comment elle a été qui l'a conduit ce jour-là mais en tout cas c'est une phrase et en plus elle est belle oui Seigneur dit-elle pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître mais mince alors mais quelle détermination et à aucun moment en fait elle a toujours été dans l'humilité elle a toujours eu cette révérence envers Christ parce qu'elle a dit ok c'est comme si moi je suis un petit chien je suis un petit chien maître c'est vrai je suis un petit chien mais je veux manger tes miettes frères et sœurs parce que les miettes de Yahushua frères et sœurs c'est quelque chose les miettes de Jésus ça va bouleverser ta vie et on voit que les miettes de Christ pour cette femme frères et sœurs au verset 28 il lui dit alors Jésus lui dit oh femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu le veux et à l'heure même sa fille fut guérie est-ce que cette femme canadienne est partie voir les apôtres pour dire priez pour moi priez ceci priez cela imposez moi les mains mettez moi de l'huile d'anxion mettez ceci ou des boucles d'oreilles messianiques ou tout ce que vous voulez qu'on peut voir aujourd'hui en vente ou passer par je ne sais pas quoi elle est venue à Christ elle n'est pas parce que la parole nous dit qu'il n'y a point de médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Christ homme frères et sœurs et nous nous cherchons constamment des médiateurs mais allons réellement vers Christ parce que quand on vient vers Christ les miettes de Yéhoshua frères et sœurs c'est quelque chose vous savez c'est comme quand vous mangez du pain vous allez balayer les miettes là comme ça mais si vous imaginez les miettes de la personne qui mange que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur mais la miette elle peut écraser comme une fourmi la puissance de la miette de Yéhoshua parce que c'est sa miette à lui elle va bouleverser les choses pourquoi parce que ça vient de lui ça vient de lui tout vient de lui et nous devons persévérer et vouloir ces choses là nous devons en fait persévérer à recevoir ce que le Seigneur nous donne parce que les miettes au jour d'aujourd'hui on va chercher à avoir le pain en entier c'est à dire on veut le trésor on veut amasser les choses et dans Matthieu 6 la parole nous dit bien n'amassez pas les choses de ce monde car elles vont être voilà elles ne sont que poussière et elles sont remplies de rouille vous voyez mais nous on cherche toujours le gros pain ceci cela mais les miettes là on n'en veut pas parce que c'est comme si en fait pour nous c'est trop petit mais frères et sœurs qu'avons-nous moi le premier qu'ai-je mérité même les miettes de Christ est-ce que je les ai méritées je ne crois pas vu ma vie passer là je vous garantis que non mais Christ par son amour il a tendu la main il est venu nous chercher c'est pour ça que nous devons lui faire confiance et persévérer avec lui frères et sœurs je vous assure nous devons persévérer malgré les épreuves tout ce que vous voulez que vous soyez dirigeant ou non nous devons persévérer frères et sœurs quand nous prenons l'exemple de Paul on va le prendre dans acte 19 là-bas il persévérait frères et sœurs et pourtant il était c'est moi le jour d'aujourd'hui je pense que après la chair peut prendre le dessus des fois c'est ça qui est problématique mais avec Christ quand l'esprit de Dieu nous habite et qu'on suit la parole de Dieu on va persévérer non pas par nous-mêmes parce que nous savons que Christ est mort à la croix pour des personnes et il faut qu'elles soient enseignées il faut qu'elles persévèrent et qu'elles puissent former d'autres personnes et ainsi de suite parce que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers frères et sœurs donc si le peu d'ouvriers le peu d'ouvriers qu'il y a qui sont sincères et qui sont et qui restent bibliques qui cherchent les miettes de Christ et non d'avoir la grosse de s'accaparer de tout le pain mais ça va être quelque chose nous devons persévérer à cela et au verset 8 on voit que Paul enseigne en fait à Éphèse dans l'école de Tyrannus et on voit au verset 8 Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant trois mois et il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu frère et sœur il est persuadé mais c'est quelque chose ça veut dire qu'on doit on doit être en fait agir avec insistance et selon et ce n'était pas pour les choses matérielles c'était tout ce qui concernait le royaume de Dieu frère et sœur pendant trois mois et au verset 9 mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur il se retira d'eux mais il ne s'est pas retiré d'eux et il s'est dit parce qu'il y en a qui sont en train de me rejeter il y en a qui sont en train de me calomnier il y en a qui sont en train de dire ce que j'essaye de prêcher c'est la parole de Christ Christ me l'a mis à cœur mais malgré ça il ne veut pas l'écouter et ben c'est tant pis pour eux non Paul n'a pas fait ça frère et sœur c'est pas ce qu'il a fait bien aimé parce que si les dirigeants que nous avons eu et que nous avons au jour d'aujourd'hui persévèrent frère et sœur nous devons prier pour eux nous devons beaucoup prier pour eux pour que le Seigneur les fortifie ils les soutiennent parce que nous allons voir le résultat plus tard au verset 9 pardon je m'étais arrêté il se retire à deux il prit les disciples à part et eu des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus cela dura deux ans de sorte à ce que tous les habitants de l'Asie juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur frère et sœur il a persévéré il s'est pas dit parce qu'on est en train de me calomnier parce qu'on est en train de me wanted on est en train de faire des choses terribles avec mon nom il a pris les personnes qui voulaient avancer avec Christ qui étaient sincères avec Christ dont leur cœur et leur motivation étaient purs qui ne voulaient simplement apprendre ce qui était leur royaume être enseignés à ces choses et eux-mêmes aller propager la parole et proclamer Christ simplement il les a pris à part pendant deux ans frères et sœurs et la parole nous dit bien que jusqu'à que tous les habitants de l'Asie juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur et c'est pour cela qu'au verset 11 que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul on n'a pas dit que Paul faisait des miracles Dieu faisait des miracles par les mains de Paul donc il n'est pas bon de dire que oui ce pasteur cet apôtre fait des miracles c'est Yehoshua qui fait les miracles par les mains des personnes qu'il a choisi que ce soit un apôtre un simple frère il a fait prophétiser une annaise frères et sœurs donc il utilise ce qu'il veut il peut utiliser un païen il peut utiliser un alcoolique pour venir te parler de lui parce qu'il est Dieu il choisit il fait ce qu'il veut frères et sœurs Paul a persévéré 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 pendant deux ans frères et sœurs et quand il est arrivé à Rome dans acte 28 là-bas on va le voir acte 28 oui à partir du verset 30 Paul demeura deux ans entier à domicile au domicile qu'il avait loué il recevait tous ceux qui venaient le voir il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement frères et sœurs la parole nous dit qu'il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ il n'a pas dit ce qui concerne je ne sais pas tous les dons les biens ce genre de choses la prospérité non c'est pas ce que Paul faisait il apportait ce qui concernait le royaume et Christ un point un trait il n'allait pas plus loin il n'a pas dit allez amasser et vous serez bénis bénissez-moi et vous serez bénis non annoncez et présentez Christ et beaucoup de chrétiens frères et sœurs ont perdu cette optique ont perdu cette détermination ont perdu en fait ce but parce que le but du chrétien c'est de présenter Christ parce que frères et sœurs si nous-mêmes on ne nous avait pas présenté Christ où est-ce que nous serions au jour d'aujourd'hui où est-ce que nous serions frères et sœurs nous devons persévérer à présenter Yahushua Mashiach simplement Christ proclamer sa parole et annoncer les choses du royaume les choses concernant le royaume et Christ c'est ce que Paul faisait et la parole nous dit en toute assurance et sans empêchement c'est-à-dire que puisque Paul avait Christ en lui il faisait les choses avec assurance puisque dans Proverbe 3 là-bas il est dit que le Seigneur est mon assurance frères et sœurs mais si ton assurance est un homme le jour où cet homme va mourir frères et sœurs mais où va être ton assurance c'est pour ça que nous devons nous confier en l'éternel frères et sœurs nous devons parler de lui dans le psaume là-bas il a dit que ouvre largement ta bouche et je la remplirai il n'a pas dit parle et je vais agir après non il a dit ouvre largement la bouche et il va la remplir c'est-à-dire que c'est lui qui va parler ce n'est plus toi parce que sinon qu'est-ce que nous pouvons parce qu'après c'est nous qui allons nous glorifier si nous apprenons les messages ici et là après comment nous allons faire on va prendre les messages d'autres personnes et après nous venons les prêcher mais est-ce que tu as vécu le message je préfère apporter 3 minutes 1 minute 10 secondes quelque chose qui vient de la part de Yahoshua plutôt que d'apprendre un enseignement par cœur et de le véhiculer vainement et charnellement frères et sœurs et souvent en fait c'est ce que nous voyons parce qu'à force d'écouter les mêmes messages les mêmes messages en fait on sait même ce qui va être dit à l'avance on peut même dire tout ce que l'orateur est en train de dire frères et sœurs mais l'orateur principal frères et sœurs c'est Christ et comment veux-tu dire à l'avance ce que Christ va mettre dans ton cœur tu ne peux pas puisqu'il sonde les cœurs et les reins tu ne peux pas sonder Dieu frères et sœurs ne confondez pas on ne doit pas confondre frères et sœurs que la créature peut sonder son créateur ce n'est pas concevable n'oublions pas Christ à la croix n'oublions pas d'avoir comme cette femme canadienne toujours cette révérence malgré les difficultés elle avait toujours cette révérence envers Christ toujours s'accrocher à lui et le voir comme celui qu'il est le Dieu véritable son nom est fidèle et véritable frères et sœurs Dieu est fidèle malgré les épreuves Job Job frères et sœurs il a vécu des choses que vous et moi on ne pourra jamais vivre enfin j'espère parce que pour s'accrocher c'est il n'y a que la grâce de Dieu et si nous essayons de persévérer c'est simplement par la grâce du Seigneur ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs parce que nous connaissons un peu mieux la parole ou parce que ceci moi je ne connais rien frères et sœurs et j'ai besoin de la prière et j'ai besoin de m'accrocher à Christ je n'ai pas besoin de m'accrocher à mon frère Gérard à ma sœur Rose ma sœur Olivia ou à d'autres frères et sœurs non frères et sœurs nous devons nous accrocher nous accrocher et nous approcher de Christ premièrement parce que tous les hommes et les femmes de cette terre vont nous décevoir un jour ou l'autre de par une parole de par un comportement même si la personne n'a pas péché mais parce que d'après nous elle s'est mal comportée elle va nous décevoir et on peut voilà partir ici et là et après la foi la foi est ébranlée mais sur quoi ta foi est basée frères et sœurs notre foi doit être fondée dans la parole de Yéhoshua notre foi doit être fondée nous devons être fondés en Christ non pas dans un pasteur non pas dans un prophète non pas dans un ministère ou quoi que ce soit nous devons être fondés en Christ c'est en lui que nous devons être fondés comme nous dit la parole dans Luc 12 là-bas c'est important frères et sœurs c'est vraiment important nous accrocher à Christ ne voir que Christ rechercher la solution c'est Christ c'est vraiment important et que nous pouvons prendre et c'est vraiment cette chose de Paul qui prêchait avec assurance et sans empêchement frères et sœurs mais quand nous prenons on va prendre rapidement Gérard si tu peux dire 2 Corinthiens 11 au verset 23 on va lire un peu les souffrances de Paul je vous lis au nom du Seigneur moi aussi sont-ils ministres de Christ je parle en homme qui est extravague je suis je le suis plus encore par les travaux bien plus par les coûts bien plus par les emprisonnements bien plus souvent en danger de mort 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups au moins moins 1 3 fois j'ai été battu de verge une fois j'ai été lapidé 3 fois j'ai fait j'ai fait naufrage j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage j'ai été en péril et j'ai été en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation en péril de la part des païens en péril dans les villes en péril dans le désert en péril sur les mers en péril parmi les faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veillées à la faim et à la soif à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité et sans parler d'autre chose je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises Amen Frère et Soeur quand nous voyons les souffrances de Paul là on se dit mais si c'est pas la grâce de Dieu qu'il a tenu qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui peut le faire tenir si c'est pas Christ Frère et Soeur il s'est fait lapider il s'est fait battre de 5 fois j'ai reçu au verset 24 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1 ça fait 194 195 je crois si mes souvenirs sont bons il a été battu il a été lapidé il a fait naufrage il a passé un jour et une nuit dans l'abîme il a été souvent exposé par des brigands de la part de ses compatriotes de la part des frères en Christ bien aimé donc bien sûr que nous allons être on va être assiégé on peut être en danger on peut être mis en péril on peut être je sais pas voilà calomnié ceci cela par des frères et sœurs Paul a été bien aimé Paul l'a été bien aimé et qu'est-ce qu'il a fait en fait c'est simplement sa détermination il a voulu persévérer et atteindre son but son but c'est Christ c'est le royaume ce n'était pas de dire ben maintenant que je suis apôtre et ben c'est bon mon ministère est terminé parce que dans acte 8 là-bas au verset 14 ou 16 je ne sais plus Christ dira je lui montrerai combien il doit souffrir pour la gloire de mon nom frère Christ a dit à Paul maintenant c'est bien il était contre moi maintenant il est avec moi mais il va apprendre à souffrir pour moi c'est bien on peut souvent dire que oui comme on l'a lu Dieu faisait de grands miracles au travers des mains de Paul ceci cela mais frère avant les miracles il faut la souffrance bien aimé il faut le sacrifice et il faut la persévérance nous devons être persévérants à tous égards bien aimé la sanctification la prière le partage toutes ces choses que nous pouvons savoir mais est-ce que nous nous mettons réellement en activité concrètement est-ce que nous le faisons est-ce que tu peux prendre Romain 12 au verset 11 je vais le prendre rapidement Romain 12 au verset 11 ayez de l'empressement et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur frère et sœur ayez de l'empressement et non de la paresse soyez fervents d'esprit il n'a pas dit soyez fervents de chair ou quoi que ce soit soyez fervents d'esprit nous devons être actifs dans le voilà avec Christ dans dans l'évangile nous devons être actifs nous ne devons pas être ces spectateurs qui voilà on se croise les bras on se met sur le canapé avec un petit jus à côté et puis on regarde se faire les choses frères et sœurs nous devons participer à cette œuvre oui on va recevoir des coups c'est vrai mais quel est notre but est-ce que nous voulons être seulement spectateurs ou nous voulons être participants bien aimés nous devons être sur le terrain aller frapper aussi nous devons participer nous devons voilà nous devons travailler on peut prendre Jacques 5 là-bas Jacques 1er pardon je crois Jacques 1er oui pardon excusez-moi Jacques 1er verset 25 mais celui qui a plongé les regards dans la foi dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier mais en pratiquant avec en la pratiquant activement celui-là sera heureux dans son action même frères et sœurs la parole nous dit la loi et celui qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier mais en la pratiquant activement parce qu'à force d'écouter nous allons oublier frères et sœurs mais si tu pratiques quelque chose que tu as écouté ça va rentrer parce que seulement écouter ça ne suffit pas oui on peut apprendre mais après on reste la lettre mais c'est l'esprit qui vivifie nous dit la parole la lettre connaître la lettre c'est une bonne chose mais ça ne suffit pas mieux vaut connaître un verset ou un mot mais vivre l'évangile pleinement on peut connaître un verset Jean 3.16 on peut parce que le premier comme on l'a lu c'est dans dans Marc 12 28 à 31 comme on l'a vu tout à l'heure tu aimeras ton Dieu de toute ta force de toute ton âme de toute ta force toutes tes pensées toutes ces choses frères et sœurs si on vit ce passage on peut le connaître mais si on le vit frères et sœurs les choses vont changer si tu vis Christ parce que tu l'aimes de tout ton cœur de toute ton âme de toutes tes pensées mais où est-ce que où veux-tu que tes pensées aillent si elles sont entièrement avec Christ elles ne peuvent pas aller ailleurs oui tu vas recevoir des mauvaises paroles des mauvaises pensées mais si toutes tes pensées sont là tu vas les recevoir mais tes pensées en fait sont gérées et sont vers Christ donc qu'est-ce qui va les atteindre ? c'est comme si vous preniez une flèche qui doit aller tout droit ou prenez admettons vous devez aller une course vous devez atteindre un but même s'il y a des buissons ici et là qui vont vous gêner vous allez vous battre un peu des bras tout ça pour vous frayer un chemin comme cette femme qu'on a vu tout à l'heure pour aller au but pourquoi ? parce que votre but est fixé on regarde droit devant c'est Christ tout ce qui se passe à côté c'est les choses qu'on va oublier c'est les choses qu'on va oublier parce que dans Ecclesiastes 7 là-bas la parole nous dit que celui qui sera mort il n'aura plus de souvenirs frères et sœurs la femme avec qui tu vis au jour d'aujourd'hui si Christ t'enlève il enlève ta femme là-haut tu vas savoir comment elle s'appelle tu ne sauras pas quelle est ta femme parce que tu seras l'épouse de Christ et ta priorité c'est de glorifier Dieu on n'aura que ça à faire glorifier Dieu mais c'est merveilleux frères et sœurs vous imaginez au lieu de tout le temps regarder en haut tout le temps sans rien voir on va tout voir en grand et toutes choses vont nous être révélées avant de nous être révélées toutes les questions que tu as pu te poser le mystère c'est le mystère c'est Christ c'est un mystère Christ c'est un mystère toutes les questions que tu vas poser tu auras les réponses frères et sœurs oui pourquoi ceci pourquoi cela tu auras des réponses mais pour avoir ces réponses il y a des efforts à faire il faut fouiller il faut marcher marcher voilà comment on peut mais souvent en fait on va chanter ce chant mais on ne va pas le vivre cette femme canadienne elle a cherché cherché elle a fouillé fouillé elle a vu Christ elle a attrapé elle ne l'a pas lâché comme Jacob à Péniel il a accroché il a dit je ne te lâche pas tant que tu ne m'auras pas béni c'est comme ça que nous devons être en fait déterminés à Christ parce que les choses anciennes frères et sœurs c'est les choses qui vont en fait c'est ça qui nous apprennent les choses là les choses anciennes sont passées c'est vrai mais elles sont là pour nous enseigner frères et sœurs on va prendre un Corinthien 10 un Corinthien 10 du verset premier au verset 12 Gérard tu veux dire au nom du Seigneur frères je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ mais la plupart d'entre eux furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon ce qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se lèvèrent pour se divertir ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent ne normeraient point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent dans l'exterminateur ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles ainsi donc celui qui croit être debout prenne garde de tomber Amen Frère et Sœur ce passage il me fait toujours trembler Frère et Sœur quand je vois au verset 8 nous ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour Frère et Sœur par les murmures les calomnies le mensonge tout ce genre de choses 23 000 en une journée Frère et Sœur et la parole nous dit bien verset 11 cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir pour nous avertir nous pour qui la fin des siècles est arrivée Frère et Sœur est-ce que la fin des siècles est arrivée ? moi je le crois c'est la fin Frère et Sœur ce passage là il a été écrit il y a combien d'années Frère et Sœur ? il y a combien de siècles que ce passage a été écrit ? Frère et Sœur ces choses sont arrivées ce n'était pas anodin c'était pour nous enseigner c'est la parole qui le dit vous imaginez ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont mortes simplement pour nous enseigner enfin pas simplement pour nous enseigner par la volonté d'aller au choix bien sûr elles ont commis l'inconduite mais ces choses là Frère et Sœur nous ne devons pas les oublier nous devons les garder nous ne devons pas oublier ces choses parce qu'elles ont été faites et écrites pour nous enseigner Frère et Sœur et ces passages là sont pour nous parce que nous vivons la fin de ces siècles nous vivons des choses terribles Frère et Sœur c'est pour ça que nous devons de plus en plus la parole nous dit elle nous dit bien que celui qui se sanctifie se sanctifie encore celui qui se souille se souille encore Frère et Sœur si tu vois des personnes qui sont là avec qui tu traînes qui se souillent laisse-les se souiller il faut toujours prier pour elles c'est vrai mais prends ta vie en main relève-toi et persévère avec Christ parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs c'est vrai on va prendre 1 Corinthiens 15 au verset 33 1 Corinthiens 15 au verset 33 je lis ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs verset 34 ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu je le dis à votre honte Frère et Sœur souvent en fait on prend le verset 33 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs pardon mais au verset 34 en fait on oublie souvent de le dire et c'est cette parole qui va nous encourager ressaisissez-vous frère et Sœur ressaisissons-nous on se dit bon maintenant j'ai trop blagué c'est fini j'arrête de rigoler parce que là mon salut là il est personnel je dois prier pour les gens c'est vrai mais je dois me prendre en main et je dois être là où Christ me veut pas là où ton pasteur te veut pas là où tes frères et sœurs te voient c'est pas parce que t'as une belle voix parce que tu connais quelqu'un qui joue bien un instrument que vous devez faire un album ensemble non frères et sœurs parce que la personne peut être appelée au Canada et toi au Sri Lanka comment tu vas faire ? par Skype nous devons vivre notre propre évangile notre propre relation avec Christ s'appuyer sur les frères et sœurs oui c'est une bonne chose mais premièrement c'est Christ parce que à force de s'appuyer sur les bien-aimés ici et là le jour où en fait le Seigneur t'emmènera dans un endroit où il n'y a plus personne si tu n'as pas pris l'habitude de t'accrocher à Christ tu vas flancher c'est pour ça que nous devons toujours voir envers Christ avec Christ et pour Christ tout a été créé pour lui en lui et pour lui par lui en lui et pour lui et c'est biblique alors maintenant quand nous faisons les choses pour qui on le fait ? comment on le fait et par qui nous le faisons frères et sœurs ? est-ce qu'on le fait en lui parce que le faire pour lui c'est une bonne chose mais il faut le faire en lui par lui et pour lui c'est pas parce que oh j'ai à cœur mais qui t'a mis à cœur ? est-ce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur ? est-ce que c'est l'ennemi qui t'a mis à cœur ? ou c'est ta propre chair ta propre convoitise ? parce que oh non oh je vais faire ça parce que je sais que je peux le faire mais vous savez frères et sœurs c'est pas parce qu'on peut faire les choses qu'on doit les faire c'est pas parce que t'as apporté une fois un bon message que tu dois constamment prêcher la parole constamment constamment prendre le micro le micro le micro frères et sœurs non soyons où là le Seigneur nous veut je vous assure frères et sœurs je vous assure par le peu de vie que j'ai avec Christ le peu de de voilà de mon implication avec lui envers lui et pour lui le peu de choses que j'ai frères et sœurs c'est difficile mais je veux persévérer bien aimé vous savez dernièrement il y a il y a une personne qui m'avait demandé d'intervenir quelque part et je lui ai dit non et on trouve toujours des raisons ici et là et pendant quatre jours j'ai pas dormi j'ai trop mal dormi et je vous dis ça parce que voilà on dit que ce qu'on a reçu et que ce qu'on a vécu surtout et c'est des choses que j'ai vécues récemment et ça m'a fait mal parce que le Seigneur m'a fait comprendre que oui tu demandes d'être un serviteur inutile c'est vrai mais si t'es inutile tu dois faire ce qu'on te demande c'est vrai qu'il faut pas tout le temps tout le temps tout le temps et je savais que c'était la volonté du Seigneur parce que si c'était pas la volonté du Seigneur il m'aurait pas réveillé trois nus de suite non frère et sœur j'ai pleuré j'ai pleuré j'étais tellement mal j'ai tellement demandé au Seigneur pardon Seigneur pardonne-moi mon Dieu et j'étais voir la personne qui m'avait demandé je lui ai demandé pardon aussi parce qu'elle a fait quelque chose et je lui ai dit non pourquoi parce qu'en fait je me suis dit oui peut-être parce que je veux pas trop être vu en ce moment parce que ceci mais c'est toujours le moins frère et sœur mais où est-ce que Dieu nous veut bien aimer parce que ce qui importe c'est pas notre oeuvre c'est l'oeuvre de Yahushua c'est ça qui est important pourquoi parce que nous devons encourager nous devons fortifier prier pour les gens jeûner pour les gens frère et sœur nous avons vu Moïse jeûner pour les frères et sœurs pour ses frères et sœurs et pourtant ils étaient dans le péché combien de fois tu priais et fléchis les genoux jeûner pour des personnes qui ont péché ou non combien de fois combien de fois frère et sœur combien de fois zéro ou une fois ou deux parce qu'on s'est dit on va se mettre à plusieurs pour jeûner pour cela mais toi dans les coulisses toujours dans les coulisses parce que c'est le travail dans les coulisses frère et sœur parce que le travail dans les coulisses là personne ne te voit il y a une personne qui va te voir c'est Christ tous les gens tes responsables tes anciens tes apôtres tout ce que tu veux tes frères et sœurs tout ça machin il y a personne qui va te voir la seule chose qui va être vue c'est Christ et les fruits qu'il t'aura donné c'est tout il n'y a que les fruits bien aimé il n'y a que les fruits et c'est Christ qui nous les donne c'est pour ça que nous devons rendre toute la gloire à Christ non pas pour nous pourquoi ? parce que si nous pouvons être capables de faire ces choses ce n'est pas par notre propre force si aujourd'hui je suis en train de nous partager la parole ce n'est pas par ma propre force bien aimé c'est parce que je veux vivre la parole et parce que Christ m'enseigne les choses parce que Christ me demande de faire les choses pour lui et je veux lui obéir quitte à prendre des coups des claques des je ne sais pas tout ce que vous voulez mais ce n'est pas grave parce que je sais que vous savez il y a un chant qu'on peut chanter beaucoup un jour je sais un jour je sais qu'il se lèvera même le dernier mais si tu sais tu sais mais pourquoi tu ne le fais pas pourquoi je ne le fais pas je sais qu'il va se lever même le dernier jour mais on ne veut pas attendre le dernier jour on veut que ça soit maintenant c'est immédiat mais non bien aimé c'est pour ça que quand nous nous adressons au Seigneur même dans la louange dans l'adoration les chants que nous entendons avec notre coeur non pas avec notre bouche nous devons les ressentir et nous devons lui dire sincèrement nous devons lui dire sincèrement les choses même si tes paroles changent parce que ce ne sont pas les paroles de la chanson mais elles vont changer pourquoi parce que la priorité c'est l'adoration et l'adoration c'est ton coeur à coeur avec Christ l'adoration c'est une vie de tous les jours bien aimé tu ne peux pas dire que oui Seigneur je te sers tous les jours de ma vie ceci cela et qu'en fait tu es complètement à côté de la plaque parce qu'on ment à Dieu mais on ne peut pas mentir à Dieu frères et sœurs on ne peut pas et surtout on se ment premièrement à soi même et c'est là que c'est le pire en fait parce qu'on se fait de fausses illusions et c'est dommage moi je vous dis je galère je galère c'est dur mais on veut s'accrocher on veut persévérer on veut persévérer bien aimé on veut on nous semble encourager par vos mails par ceci par cela et on veut aussi persévérer à vous encourager autrement pas seulement à tenir une table de mixage frères et sœurs on ne veut pas comme j'aime le dire je l'ai encore dit tout à l'heure Christ ne revient pas chercher des techniciens il vient rechercher son église si ce que je fais au jour d'aujourd'hui je ne le fais pas Christ va prendre quelqu'un d'autre je vous dis la vérité si nous ne voyons pas demandons au Seigneur qu'il nous montre les choses parce que Dieu est un Dieu qui se cache mais il se révèle frères et sœurs il veut nous montrer vous savez avec Christ on va voir des choses tellement merveilleuses quand tu vois que tu es dans les difficultés le Seigneur va te montrer qu'il est près de toi on va prendre De Roi 6 Seigneur j'aime ta parole De Roi chapitre 6 verset 15 tu peux lire Gérard jusqu'à on va dire jusqu'au verset 23 le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sorti et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars le serviteur dit à l'homme de Dieu ah mon Seigneur comment ferons-nous il répondit ne crains ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux Élisée pria et dit éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée ah frères et sœurs le jeune homme il n'avait pas vu tout ça il était inquiet Élisa demandait au Seigneur il a prié il n'a pas fait des incantations bizarres ou passé des heures et des heures dans la prière non pourquoi parce qu'il avait une intimité avec Dieu il dit Seigneur ouvre ses yeux qu'il voit il a vu des chars il a vu que Christ était avec lui il a vu que le Seigneur avait mis son armée autour de lui frères et sœurs quelle réjouissance pourquoi parce qu'il avait confiance en Dieu pourquoi parce que son cœur les motivations de ce jeune homme là n'étaient pas la richesse n'étaient pas la pas du gain simplement d'être voilà de rester dans l'humilité et servir Christ il voulait être obéissant à la parole de Yéhoshua vous imaginez si tous nos ennemis là ils venaient devant nous et on se dit mais là c'est chaud on va m'attard là c'est fini pour moi mais si le Seigneur t'ouvre les yeux que tu lui fais confiance il va te montrer une multitude d'anges qui campent au milieu à côté de toi et premièrement lui sa main puissante frère et sœur et on va voir le retournement de situation frère et sœur j'aime tellement la parole de Dieu tu peux continuer Gérard les Syriens les Syriens descendirent vers Élisée il adressa alors cette prière à l'éternel Deng frappait d'aveuglement cette nation et l'éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée Élisée leur dit ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville suivez moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez et il les conduisit à Samarie lorsqu'ils furent entrés dans Samarie Élisée dit éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient et l'éternel ouvrit les yeux et il vire qu'il était au milieu de Samarie le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée frapperai-je frapperai-je mon père tu ne frapperas point répondit Élisée est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent puis les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël Amen Frères et Sœurs le Seigneur change toutes les situations là dans ce cas là il devait y avoir la guerre mais parce que Christ a voulu changer les choses parce que c'était voilà parce qu'il avait choisi et c'est quelque chose en fait qui me perturbe il dit comment il dit au verset au verset 21 le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée frapperai-je frapperai-je mon père il lui dit tu ne frapperas pas mais est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc mets devant eux du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur frères et sœurs devant tes ennemis mets le pain y est au choix mets l'eau la parole et c'est fini au lieu de chercher la guerre présente Christ qui est la solution et regardez comment les choses se passent par la suite il n'y a pas de bain de sang d'effusion de sang il n'y a rien du tout il y a simplement la paix de Yahushua et sa parole qui est proclamée c'est cela que nous devons faire frères et sœurs c'est à cela que nous devons en fait persévérer c'est pour ça que quand tes ennemis j'aime tellement cette parole Christ il m'émerveille à chaque fois frères et sœurs il nous émerveille tellement avec sa parole il dit donne du pain et de l'eau bénis ceux qui te persécutent au lieu de les frapper donne-leur à manger donne-leur à boire et voilà offre-leur l'hospitalité c'est ça qui va faire le changement bien-aimé au lieu de vouloir toujours cogner 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 on change de mentalité Seigneur change nos mentalités au nom de Jésus que nous puissions te présenter Seigneur mon Dieu que nous puissions réellement présenter Christ dans nos familles dans nos foyers dans nos vies de tous les jours au lieu de constamment calomnier murmurer sur les personnes que nous puissions les bénir comme nous le dit la parole nous connaissons ces choses mais nous ne les appliquons pas attendons-nous à ces choses frères et sœurs persévérons à cela Christ est en nous bien-aimés si l'esprit de Dieu est en toi qu'est-ce qui va t'arrêter vous savez dans un Samuel là-bas quand David devait combattre Goliath il dit qu'il a déchiré la gueule du lion mais dit qu'il a couru vers le lion dans un Samuel 17 on va le prendre un Samuel 17 verset 34 David dit à Saül ton serviteur faisait paître le troupeau de son père et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau je courais après lui je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule il se dressait contre moi je le saisissais par le poil du menton je le frappais et je le tuais frères et sœurs quand Yahoshua est dans ta vie non mais bien-aimés comme je l'ai déjà dit mais est-ce que t'as déjà vu un homme courir après un lion mais on n'a jamais vu ça mais avec Christ les choses changent les circonstances sont bouleversées c'est-à-dire que ceux qui te persécutaient comme les apôtres devant le sanhédrin oui ils sont devant des autorités oui ils vont se faire juger mais quand ils parlent avec autorité dans acte 4 là-bas de la part du Seigneur ils se lèvent ils ouvrent la bouche ils ouvrent largement la bouche comme nous dit la parole dans Psaume là-bas et il va la remplir mais dans acte 4 là-bas quand vous pourrez lire en fait tout le sanhédrin ils étaient confondus ils ont dit mais qu'est-ce qu'on peut leur faire ils ne pouvaient rien faire puisqu'en fait tout ce qu'ils avaient dit était la vérité et ils étaient en fait à la vue de tout Jérusalem oui donc c'est les choses en fait c'est quand Christ est en toi et il parle non pas toi que tu puisses parler mais que tu ouvres simplement la bouche et puis qu'il puisse la remplir pourquoi ? parce que ton coeur est disposé parce que mon coeur est disposé notre coeur est disposé à le servir et non à nous voir nous mais lui là il va agir frères et sœurs et c'est ça qui importe que lui agisse et que nous puissions diminuer que je diminue et qu'il croisse qu'il puisse prendre toute la place dans nos coeurs dans nos vies frères et sœurs c'est important c'est là que nous allons pouvoir refléter Christ et quand nous allons voir découvrir encore de plus en plus ce Dieu nous allons encore de plus en plus vouloir l'aimer et nous accrocher à lui nous voulons persévérer frères et sœurs soyez réellement encouragés bien aimés persévérés avec Christ allons de l'avant oublions les murmures les sarcasmes toutes ces choses oublions ce genre de choses et ne regardons qu'à Christ parce que Christ est mort à la croix pour nous il ne va pas nous décevoir je ne crois pas que son sacrifice à la croix ait été fait en vain bien aimé et c'est par l'obéissance qu'il a appris les souffrances par les souffrances pardon qu'il a appris l'obéissance selon Hébreu 5.7 là-bas bien qu'il fût fils et par l'obéissance il a eu le nom au-dessus de tout nom c'est-à-dire que par l'obéissance que nous avons avec Christ nous aurons notre salaire nous aurons notre salaire n'amassez pas les choses qu'il y a sur la terre tout est poussière bien aimé tout est poussière je vous assure ne regardons pas à Maman regardons à Christ simplement que Christ soit dans notre cœur qu'il soit notre priorité parce que nous pouvons comme je l'ai dit dire oui Matthieu 6.33 recherchez premièrement le royaume déçu sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus mais c'est bien de le connaître mais qu'est-ce que tu cherches au jour d'aujourd'hui premièrement je cherche un travail premièrement je cherche à avoir une voiture je cherche à faire ceci à faire cela mais où est le royaume dans nos projets où est le royaume de Dieu et sa justice qui est Christ parce que Christ c'est la justice il est Dieu et dans 1 Pierre 3 là-bas 1 Pierre 3 je crois ou 2 Pierre 3 je ne sais plus Christ dira qu'il s'en remet au juge qui juge justement dans cette parole elle me dépasse frères et sœurs c'est vraiment important c'est vraiment important bien aimé nous devons persévérer avec Christ aller de l'avant avec lui par lui pour lui et en lui bien aimé ne regardons pas nos faiblesses parce que Paul dira que c'est quand je suis faible c'est alors que je suis fort il nous faut rentrer dans le royaume par des tribulations donc oui nous serons persécutés oui frères et sœurs nous serons persécutés oui on sera malmenés nous serons haïs oui parce que Christ a été haï donc nous aussi en tant que serviteurs nous devons suivre notre maître qui est lié au choix voilà ce que j'avais à partager Seigneur merci pour ta grâce je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire Gérard je vais peut-être en profiter pour faire un petit témoignage quand même il serait peut-être temps par rapport à ce que tu as dit avant ma conversion je suis passé par pas mal de petits problèmes à cause de je veux dire mes enfants et j'ai souvenance que madame en face à l'époque je la connaissais et bon j'avais fait une tentative de TS et je me suis retrouvé hospitalisé elle m'a dit achète une bible elle m'a donné des versets il y en a un qui a été très très fort c'est Romain 7 24-25 je lis misérable que je suis que me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis la chair esclave de la loi du péché j'ai médité énormément ces deux versets et une nuit j'étais comme comment je pourrais t'expliquer exorcisé et j'ai eu un mal de crâne mais elle me tapait la tête contre les murs et j'avais des tuyaux partout et j'ai dit non j'appuierai pas sur la sonnette pour rappeler l'infirmière pour avoir des médicaments ça a duré toute la nuit c'est ce qui s'appelle toute la nuit et grâce à Dieu le lendemain je me suis retrouvé mais quelqu'un de zen de zen et je pense que cette prière a été on va dire bénéfique longue mais bon en s'accrochant je peux certifier que le Seigneur agit donc en fait comme je t'aime Seigneur je t'aime mon Dieu c'est comme Jacob a peigné les frères et sœurs il a persévéré oui il y a les médicaments mais le médicament par excellence c'est Yéhoshua et j'ai répété ce verset toute la nuit il s'appelle tant que j'avais mal à la tête mésirable que je suis qui me délivra le secours de la mort par Jésus Christ j'ai répété ça toute la nuit jusqu'au matin le Seigneur a béni Amen et aujourd'hui tu prie tu partages la parole et tu t'accroches à Christ oui on fait on fait on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut c'est pas facile on fait ce qu'on peut c'est donc c'est un petit témoignage qu'il y a longtemps que j'ai envie de que tu sois béni de partager mais ça a été très très dur mais suite à ce que tu as dit ce soir je pense que ça en valait la peine Seigneur merci vraiment en tout cas et ce témoignage m'encourage encore beaucoup et on voit que ce qui s'est passé à Péniel ben notre frère Gérard l'a vécu donc malgré toutes ces années la parole ne change pas frère et soeur non parce qu'il persévère avec Christ la persévérance bien aimée persévérons réellement persévérons avec Christ et nous verrons les fruits pourquoi ? parce que Christ est fidèle bien aimée Christ est fidèle mettons vraiment tout notre amour tout notre coeur les choses dont en fait on a pu faire dans le monde on a pu tellement mettre de haine d'amour d'acharnement dans les choses vaines et inutiles une personne qui est utile Christ mettons tout ce qui est par la grâce du Seigneur que nous pouvons faire qui nous donne de faire de le faire frère et soeur et cela avec acharnement comme on l'a vu dans Romains 12 11 là-bas nous devons être actifs dans Jacques 1 aussi au verset 25 nous devons être actifs nous devons avoir l'empressement pour l'évangile non pas pour toute chose qui peut être remplie qui sert à rien qui est inutile parce qu'au fin du compte de toute façon on part avec rien et ça se trouve on va rester avec tout donc moi je préfère partir avec rien au moins j'ai pas de problème donc c'est vraiment c'est vraiment important frère et soeur je préfère au jour d'aujourd'hui partir avec Christ qui est tout pour moi et je prie qu'il soit tout encore pour moi je prie je vous assure frère et soeur qu'il puisse encore remplir mon coeur de son amour qu'il soit vraiment ma priorité parce que c'est pas évident vous savez quand vous pouvez avoir être marié avoir des enfants ceci cela vous pouvez dire que oui Christ je t'aime plus que tout mais quand il y a des pépins là on commence à voir si notre amour est véritable ou pas et c'est pas facile c'est vraiment pas évident je vous assure et que Christ met encore cet amour en nous il est mort à la croix pour nous frères et soeurs personne n'a fait ça pour moi en tout cas oui il y a eu des sacrifices de la part de mes parents de la part d'autres personnes qui voilà ils ont fait des sacrifices ceci cela mais le sacrifice de Christ n'a aucun prix bien aimé il n'a aucun prix et l'amour qu'il me donne frères et soeurs la joie qu'il me donne elle est inexprimable je ne sais pas Rose si tu as quelque chose à dire oui par contre moi je ne savais pas ce que ça veut dire pardonner mais Dieu est amour et pour vous dire à un moment donné comme Gérard il vient de dire il a fait il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas mais moi j'ai détesté que ce soit Gérard ses enfants tout ça je ne voulais plus entendre parler mais j'ai détesté mais quand je me suis vraiment mariée avec Gérard et vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur et bien là j'ai appris vraiment à pardonner parce que ses enfants ce n'était pas un cadeau je peux dire je l'ai dit devant tout le monde je l'ai dit devant Gérard sa fille elle m'a menacée de mort elle m'a menacée avec des coups de couteau elle m'a menacée elle m'a traité tout mais je ne savais pas que Christ il est amour et il m'a appris à pardonner ça c'est un truc je ne savais pas je ne savais pas ce que ça veut dire pardonner mais je rends grâce à Dieu merci Seigneur tu m'as appris à pardonner et j'ai ni l'amertume dans mon coeur j'ai rien du tout dans mon coeur frère et soeur moi je ne sais pas si apprendre le pardon de la part d'un homme moi je n'ai pas appris tellement rancunier frère et soeur moi tellement rancunier mais le Seigneur il change nos coeurs il change tellement nos coeurs frère et soeur il veut changer encore nos coeurs frère et soeur il veut changer ton coeur ma soeur mon frère il veut changer nos coeurs encore pour qu'on puisse grandir en lui frère et soeur il veut qu'on avance avec lui parce qu'il est mort à la croix pour nous il est mort à la croix pour nous frère et soeur il veut qu'on change il veut qu'on s'accroche à lui frère et soeur il a tellement fait il a tout fait tout est accompli il nous dit la parole il a tout fait pour nous prouver son amour frère et soeur ne prenons pas toutes ces choses à la légèreté il nous apprend toutes ces choses nous avons pu recevoir une éducation mais il nous éduque jour après jour et jusqu'à la fin il nous éduquera c'est vraiment important bien aimé réalisons d'où le Seigneur nous a sortis je vous dis la vérité n'oublions jamais d'où Christ nous a sortis d'où Christ peut te sortir si tu crois que voilà tu es abattu tu ne sais plus où il y a la solution je te présente une solution Yahushua Mashiach Jésus Christ de Nazareth il n'y a que lui qui peut tout supporter si tu es fatigué tous tes fardeaux là dépose-les à ses pieds simplement Jésus Christ de Nazareth je ne sais pas s'il y a des appels s'il y a des questions Olivia je ne sais pas si tu veux non ça ira ok et bien écoutez frère et soeur en tout cas vraiment soyons vraiment encouragés ce partage m'a encore beaucoup édifié beaucoup encouragé et voilà ça me met encore cette envie encore de présenter Christ de plus en plus de fléchir les genoux et de prier de passer du temps de plus en plus avec mon Dieu voilà de fléchir les genoux et puis d'être là où Dieu me veut c'est vraiment important frère et soeur soyons vraiment encouragés frère et soeur soyez vraiment encouragés persévérés pour la vérité bien aimée pour Yahushua Mashiach celui qui est mort à la croix pour nous vraiment je nous invite vraiment à rester dans sa présence parce que sa présence dans sa présence on oublie tout et par un mot de sa part par un mot de sa part par notre détermination par tellement de choses simplement par sa grâce frère et soeur car tout est grâce il n'est que grâce bien aimée et que toute chose qui puisse faire comme on aime beaucoup un chant que tout ce qui puisse faire de grâce ne le fait pas sans nous Seigneur mon Dieu que nous puissions réellement nous accrocher à toi davantage que nous puissions Seigneur Père te servir mon Dieu et être accroché à toi toi qui es le Dieu véritable Seigneur mon Dieu nous ne voulons pas nous accrocher à un homme Père Père est-elle mon Dieu nous voulons prier et crier à toi encore Père est-elle mon Dieu pour la France pour l'Europe pour les nations Père est-elle mon Dieu que nous puissions Père est-elle mon Dieu persévérer Seigneur être déterminés Seigneur pour ton royaume à rechercher premièrement ton royaume et sa justice Père à te rechercher toi et toi seul Père est-elle mon Dieu que tu puisses Seigneur mon Dieu soutenir les frères et soeurs Père est-elle mon Dieu moi papa que tu puisses soutenir Seigneur, Père et tel mon Dieu, les veuves et les orphelins, Adonai, Père et tel mon Dieu que toutes les personnes, Seigneur, qui s'impliquent de près ou de loin, Seigneur, dans ton oeuvre, Seigneur puissent découvrir, Seigneur, combien tu es bon, Seigneur et que tu puisses, Seigneur, au Père et tel mon Dieu les fortifier, les encourager, Père et tel mon Dieu merci pour ta grâce, pour ton amour Adonai, Père, merci pour ta présence merci pour ton esprit, Seigneur qui nous conduit, Seigneur mon Dieu, et qui dirige toutes choses, Seigneur, conduis-nous encore et dirige nos vies au nom puissant de Yéhoshua merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu sois glorifié, Adonai, Père et tel mon Dieu toi qui nous fortifie, qui me fortifie Seigneur, Père, merci pour ta grâce au nom de Yéhoshua, Père au nom de Jésus soyez vraiment encouragés, frères et sœurs et nous nous disons à très bientôt sur TV et Radio de Vie, soyez bénis